Séminaire 15 février 1793 Tandis que nous vivons au fond d'un monde à part, en Dieu seul, pour Dieu seul, et sous son seul regard, l'autre monde, animé d'un autre esprit de vie, ou d'un souffle de mort, de colère et d'envie, mugit autour de nous, et jusqu'en ce saint lieu, poursuit de ses fureurs les serviteurs de Dieu. Un grand peuple, agité par l'esprit de ruine, fait écrouler sur lui tout ce qui le domine, il veut renouveler trône, hôtel, mœurs et lois, dans la poudre et le sang tout s'abîme à la fois. Ah, pourquoi suis-je né dans ces jours de tempête, où l'homme ne sait pas où reposer sa tête, où la route finit, où l'esprit des humains cherche, tâtonne, hésite entre mille chemins, ne pouvant ni rester sous un passé qui croule, ni jeter d'un seul gel à venir dans son moule. Métal extravasé qui bouillonne et qui fuit, court, ravage et renverse, et dévore et détruit, mais, consumant la main qui touche à son cratère, déracine le siècle et l'homme de la terre. Heureux, du moins, heureux que la lueur de foi vive encore dans mon œil et marche devant moi, et, séparant mes pas de la foulée lancée, trace une route à part à ma pauvre pensée, route qui mène ailleurs que celle des Shiba, et que Dieu m'aime éclair, et qui ne finit pas. On dit que le pouvoir aux mains du roi se brise, et qu'en mille lambeaux le peuple le divise. Le peuple, enfant cruel qui rite en détruisant, qui n'éprouve jamais sa force qu'en brisant, et qui, suivant l'instinct de son brutal génie, te comprend le pouvoir que part la tyrannie. Force aveugle que Dieu lâche de temps en temps, ainsi que l'avalanche, ainsi que les Autans, pour donner à l'éther un courant plus rapide, pour frapper un grand coup, et pour faire un grand vide. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada